Quant à la question de la compréhension qui relève d'une activité volontaire, évidemment, on ne peut pas, dans les expériences pratiques de la compréhension, il est extrêmement difficile d'opposer, de distinguer les deux cas. Très souvent, cette compréhension dont je parlais tout à l'heure, qui vient avec un effet retard, qui procède d'une longue maturation, et qui tout d'un coup arrive comme une espèce d'illumination, de saisie spontanée et intuitive, eh bien, cette compréhension, la possibilité de cette compréhension spontanée après une lente maturation, elle vient d'abord d'un effort volontaire. Il faut d'abord, par exemple, pour un texte difficile, avoir fait un effort volontaire pour le comprendre, être allé chercher, je ne sais pas, des mots dans le dictionnaire, être allé chercher des références intertextuelles sollicitées dans le texte, et puis toujours ne rien comprendre. Et au bout d'un moment, il y aura peut-être cet effet retard, et cette saisie immédiate, intuitive, d'une compréhension. « Tout d'un coup, un jour, j'ai compris ce texte. » D'accord ? Donc, ce sont des polarités, ces types de processus de compréhension, mais dans la pratique, dans les expériences de compréhension, ces processus sont souvent intriqués les uns dans les autres. Alors, pour conclure, avant de présenter le programme en quelques mots, voici donc quelques-uns des problèmes que ce séminaire tentera d'aborder. Alors, tout d'abord, en premier lieu, bien sûr, puisque c'est la non-compréhension qui nous sert de point de départ, il y aura la description des situations de non-compréhension. Alors, je le répète, je l'ai dit au tout début, on s'intéresse bien sûr à la compréhension par le langage, là. Puisqu'il s'agit quand même d'un séminaire de linguistique, on ne va pas s'intéresser à la compréhension, par exemple, visuelle, à la compréhension purement affective, je ne sais pas. On s'intéresse à la question de la compréhension quand elle passe par un phénomène langagier. Donc, description des situations de non-compréhension, typologie des situations de non-compréhension. Est-ce qu'il y a différents types de situations ? Ça, oui, mais quels sont-ils ? Peut-on en faire un inventaire exhaustif ? Comment s'organisent-ils ? Etc. Deuxième point, deuxième problème, qui est également un problème vraiment important à mes yeux, l'étude de la dimension émotionnelle de la compréhension. On l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de compréhension possible s'il n'y a pas d'abord un désir de non-compréhension. La possibilité de comprendre provient d'un désir de ne pas comprendre et donc il y a quelque chose qui relève de l'émotion. Mais aussi, une fois qu'on a compris, quand on en est à ce moment, comme dit le trésor de la langue française, de saisie spontanée d'une signification, eh bien, on en ressent un très grand plaisir, une sorte de jouissance au moment où on comprend tout soudain quelque chose que nous ne comprenions pas auparavant. Donc vous voyez que la question de la compréhension, à mes yeux, n'est pas seulement une question qui relève de la raison. Ça n'est pas seulement de compréhension intellectuelle et purement intellectuelle qu'il s'agit d'ici. Il s'agit de savoir quels sont les ressorts émotionnels de la compréhension intellectuelle, qui sont extrêmement importants. Et aussi le rapport avec les croyances, parce qu'on sait bien que pour entrer dans des processus de compréhension, il faut également arriver à se dégager de notre attachement à certaines croyances. Troisième point, l'étude de la dimension temporelle de la compréhension, puisque l'opposition que j'ai tirée là de l'examen rapide de la polysémie du verbe comprendre permettait d'arriver à la distinction entre une compréhension automatique, donc qui a priori, temporellement, est immédiate. Il n'y a pas de déroulement temporel de la compréhension. Et puis cette compréhension qui prend du temps ou qui arrive à un moment, un peu après, avec cet effet retard, il y a toute une dimension temporelle de la compréhension qu'il est tout à fait important de prendre en considération. L'étude des limites de la compréhension, il y a sans doute des choses que non seulement nous pouvons choisir de ne pas comprendre, puisque je l'ai dit, nous sommes limités dans notre capacité de compréhension. Mettons que vous ayez un cerveau capable de fonctionner jusqu'à 80 ans, après, malheureusement, 90, après ça se gâte un peu, ça commence à devenir compliqué. On commence à comprendre à peu près des choses quand on est adulte, donc mettons, enfin adulte, on commence à comprendre des choses autour, mettons, même pour être optimiste à partir d'une quinzaine d'années, mettons même 10 ans pour faire un calcul simple. De 10 ans à 90, ça fait 80 ans, on a le temps de comprendre quoi de tout ce qui existe dans le monde en 80 petites années, dans une vie humaine. Très peu de choses, au fond. Mais, donc c'est pour ça que c'est tout à fait important de savoir qu'est-ce qu'on va se donner à comprendre dans son existence. Qu'est-ce que je vais choisir de comprendre ? Qu'est-ce que je vais choisir d'ignorer ? Mais, par ailleurs, il y a évidemment des choses dont il est sans doute vain d'espérer qu'on puisse les comprendre. Choses qui ne sont pas destinées à être comprises. La mort, par exemple. Bon. Il y a une citation de Kundera que j'avais gardée pour vous, mais je ne sais pas là si je vais la retrouver, qui dit cela d'une manière assez jolie. « Mais enfin, bon, je ne la retrouve pas là, donc je laisse tomber. » Effectivement, on ne comprend pas la mort, on ne la comprendra jamais. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui échappent au champ de la compréhension humaine ? Et puis, enfin, dernier point, là, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais je le mentionne quand même, c'est la tension entre le caractère singulier et le caractère, disons, universel de la compréhension. Parce que lorsque nous comprenons quelque chose, est-ce que nous le comprenons bien ou pas bien ? Est-ce que ce que je comprends lorsque je lis un texte, c'est, pour le dire d'une manière un peu grossière, est-ce que c'est bien ce qu'il fallait comprendre ? Ou est-ce que je comprends mal ? Est-ce que je comprends de travers ? Est-ce que je crois comprendre ? Comment je peux m'assurer du fait que ce que je comprends est bien ce qu'il fallait comprendre ? Alors, évidemment, ce problème est important, mais vous comprendrez bien qu'il est légèrement déplacé par le fait que l'on s'intéresse à cette compréhension comme événement qui permet de passer de la non-compréhension à la compréhension. Parce que, au moins en première analyse, à mes yeux, l'essentiel, effectivement, dans ce que je veux étudier, c'est qu'un individu, à un moment donné, se dise « Ah tiens, j'ai compris là, j'ai compris quelque chose, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris. » À la limite, peu importe que ce soit un contresens, peu importe, l'essentiel, c'est que quelque chose a été compris. Ensuite, ce sera peut-être à nouveau compris, mieux, etc. Mais vous voyez que ce qui importe, c'est tout de même qu'à un moment donné, un individu ait réellement compris quelque chose. Alors, c'est pour cette raison que cette approche du comprendre s'écarte un peu de la problématique herméneutique, disons, traditionnelle, parce que, du coup, la question de la tradition, des traditions d'interprétation, etc., est beaucoup moins importante, et le point de vue que j'adopte ici est un point de vue, évidemment, beaucoup plus individuel. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que c'est en même temps un point de vue qui peut avoir une dimension un peu cognitive, voire naturaliste. Merci. 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 Merci.